L'emplacement pour une boulangerie-pâtisserie est déterminant. En réalité, aujourd'hui, il faut être véritablement au bon endroit. Dans cette zone-là, il n'y a pas trop de boulangerie-boulangerie, de vraie boulangerie. Quelque part, ça manquait peut-être. À partir du moment où le client dispose d'un terrain bien placé, ça me semble une solution véritablement performante, économique, facile à mettre en œuvre. En ce qui concerne le bâtiment, on a fait appel à Cugno, qui est quand même leader sur ce marché du bâtiment modulaire. Donc, on a là aussi un bâtiment de très haute qualité. Les exigences, oui, c'est les exigences normatives, c'est la réglementation thermique, c'est l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, donc c'est l'accueil. Et ensuite, il y avait les exigences du laboratoire. Donc, un laboratoire qui soit pratique d'utilisation, qui soit simple, qui s'entretienne facilement. Et surtout, d'installer dans un espace réduit, le plus réduit possible, d'utiliser tous les mètres carrés, toujours dans un souci d'économie de surface et financier, le matériel et d'avoir une facilité de travail autour de ces appareils. C'est quand même quelque chose qui peut être fait assez rapidement dès lors qu'on a fait l'acquisition du terrain. On a pris un terrain qui était un terrain d'herbe, un terrain vierge, il n'y avait rien. Donc, il faut faire un terrassement, il faut faire du béton, il faut savoir ce que l'on fait pour pouvoir recevoir les trois modules qui sont là. Et après, tous les raccordements, électricité, eau, tout ce qu'on appelle le génie civil. Ce qui est de la boulangerie, le montage des bâtiments et l'installation matérielle, là, ça a duré peut-être un mois. Tout était déjà prêt au niveau des prises, tout était bien pensé à l'avance. Donc, on est arrivé, on a posé le matériel et puis c'était relativement simple, on va dire. Le client ne se pose pas de question de contacter un architecte, un électricien, un permis de construire, etc. Son travail, ça va être de rentrer dans la boulangerie et de fabriquer tout de suite. Il a fallu tout créer. On est parti d'une page blanche. Donc, on a essayé de pouvoir optimiser, bien sûr, sur une surface de 90 mètres carrés, optimiser aussi bien l'espace de vente que l'espace de production et de pouvoir s'adapter au maximum à la demande des clients et surtout à la demande du boulanger dans son mode de production. Il a fallu changer toutes les expositions au niveau du froid parce que, justement, due à la contrainte des espaces, on a créé complètement un nouveau mobilier, on a dessiné en 3D un nouveau mobilier et on a fait tous les plans pour s'adapter justement à ce projet. Le concept est axé autour du principe panéotrade, ce qui nous permettait déjà d'alléger un volume de matériel important en termes de production, de stockage de pâtes par rapport à un système de fermentation traditionnel. Il n'y a qu'une machine au lieu d'avoir une façonneuse, une diviseuse. Même en chambre, on gagne ce qu'on n'en a qu'une quand on met dans des petites échelles. C'est un gain de place aussi. Ça fait du beau pain, ça fait du joli pain. Panéotrade est un produit qui est quand même récent dans la gamme mais qui nous a vraiment permis d'optimiser l'espace de production et de pouvoir, effectivement, toujours avoir ce fameux four en exposition client pour prouver que notre production est bien faite sur place. Avec Bongard et Euromat, qui sont les principaux fournisseurs du matériel qui équipe ce concept, des prix ont été évidemment négociés. Donc c'est très très intéressant de ce niveau-là. On est sur un investissement entre 105 et 150 000 euros de bâtiment avec les travaux. Donc on est vraiment sur un investissement beaucoup plus faible que sur une création pure avec les travaux qui sont obligatoires de réaliser avec les normes d'hygiène aujourd'hui obligatoires. Donc on a effectivement quelque chose qui est un rapport qualité-prix très très intéressant et qui permet au client d'être à la fois propriétaire des murs et du fonds qu'il va créer avec cette boulangerie-pâtisserie. On a eu du monde tout de suite. De toute façon, c'est vrai que ça a marché vite, bien. Je ne pensais pas, mais on a des personnes âgées qui reviennent tous les jours. Je ne pensais pas que les personnes âgées changeaient comme ça de boulangerie. Mais voilà, après dans la matinée, c'est plus des gens qui viennent tous les jours acheter leur pain. Ça fait 7 mois qu'on est ouvert et on est en progression. Tous les mois, on progresse. Aujourd'hui, on apporte une vitrine supplémentaire, étant donné l'expansion qu'il y a eu au niveau de la boulangerie. On ramène du matériel pour que le client puisse charger un peu plus ses vitrines et fournir lui à ses clients. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est parti particulièrement bien au niveau de la vente. Sinon, ils ne reprendraient pas du matériel aussi tôt, on va dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un nouveau produit pour nos clients qui, effectivement, aujourd'hui, va leur permettre de passer un cap commercial qui devient très compliqué. L'acquisition de fonds, parfois, qui, effectivement, entraîne de gros frais, de remise aux normes, d'investissement de matériel, peut-être plus placé judicieusement dans certains endroits de ville ou de campagne. Et on voit aujourd'hui émerger d'autres demandes qui n'étaient pas forcément notre réflexion de base. On voit, par exemple, des demandes sur des supermarchés qui ne sont pas forcément équipés eux-mêmes de boulangerie, qui veulent pouvoir éventuellement en mettre un, en placer une sur le parking, par exemple. On a les maires qui s'impliquent beaucoup de plus en plus dans la plantation, dans la création de ce genre de nouveaux concepts. Il y a aussi une place pour un développement en campagne, ou en tout cas dans des zones qui sont un peu plus déshéritées, où la création d'une boulangerie complète serait trop onéreuse. Et ce système de boule-pas de boutique peut répondre aussi à cette demande. Et aujourd'hui, on a travaillé d'une V1, une version 1, qui était une boulangerie de 66 mètres carrés. Et on voit que la demande augmente en termes de taille et de propositions commerciales. Donc on a créé une V2, une V3, et on est sur une création d'une V4 qui va sortir d'ici à février 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada